Voilà, merci beaucoup de l'invitation à Francis et au groupe ECHO. Je suis même ému et touché d'avoir été si bien reçu ici, à bras ouverts. Et je vais donc essayer de parler de mon travail un petit peu à côté des démarches scientifiques classiques peut-être, donc vous en jugerez, puisqu'il s'agit d'une expérience que je vais vous présenter. Alors, en fait, il faudrait, pour que tout le monde puisse suivre, revenir un petit peu au débat de la semaine dernière, au séminaire de la semaine dernière, où Jean-Louis Dessal de Télécom Paris Tech est venu exposer sa théorie de la simplicité, une théorie aussi plus large sur l'origine du langage. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à Télécom Paris Tech pendant quelques années. Ils ont un parallèle, pas directement sur les mêmes terrains, mais on se côtoie et on discute depuis longtemps. Jean-Louis a une théorie de la simplicité assez originale. Il n'est pas le seul, il travaille avec d'autres chercheurs en sciences cognitives sur cet aspect-là. L'idée, en résumé, en gros, c'est de dire que l'être humain passe un tiers de son temps environ à discuter, à faire blabla dans la journée, promencent en moyenne 15 000 mots par jour. Et pour Jean-Louis, en fait, cette attitude au langage, à la conversation, qui n'est pas directement pour le sujet, pour l'être humain, une activité qui rapporte quoi que ce soit. Ça pourrait même être vu comme une pure et simple dépense d'énergie. Cette activité est pour Jean-Louis une sorte de scorie, de lointaine trace de l'émergence du langage il y a bien longtemps, il y a quelques centaines de milliers d'années peut-être. Et pour Jean-Louis, dans la conversation de tous les jours, on passe notre temps à, en quelque sorte, donner de l'information aux autres et à signaler aux autres des éléments inhabituels. Et qu'est-ce qu'un élément inhabituel ? Pour Jean-Louis, c'est un élément qui, une information, quelque chose qui, en fait, est, justement, simple, au-delà de ce qui est prévu. Alors, je reviendrai sur la théorie de la simplicité, puisque je l'intègre dans mon travail. Et, bon, à la fin du dernier séminaire, Jean-Louis posé, avec insistance, la question, why we talk ? Pourquoi parlons-nous ? Pourquoi parlons-nous ? Pourquoi parlons-nous ? Et il lâche un dernier ressort que si nous sommes mis à parler, c'est, pour résumer, à cause... C'est, en fait, une émergence d'une stratégie et d'un état évolutionnaire, ce langage qui a émergé, qui serait le résultat, pour lui, de l'éruption des premières armes, qui aurait pu nous permettre de nous entretuer à coup zéro. Et cette émergence des premières armes, permettant le meurtre à très facile et à grande échelle, aurait produit, finalement, la nécessité de former des coalitions pour s'en protéger, former des coalitions en échangeant de l'information et en, en quelque sorte, guettant dans notre environnement les éléments unexpected, les éléments simples, les éléments qui changent de l'environnement habituel, qui permettent de détecter les situations anormales. Voilà, en résumé. Alors, moi, je pose une question qui a l'air badine, comme ça, « To what extent do network interfaces and visualization systems transform non-instrumental human behavior ? » C'est-à-dire que Jean-Louis regarde, en quelque sorte, nos comportements dans le rétroviseur, l'émergence du langage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec les technologies aujourd'hui, avec les réseaux, notamment, qui sont intervenus dans l'histoire de l'humanité de manière extrêmement brutale. En gros, depuis 15 ans, l'Internet est arrivé avec un fourmillement de technologies tout autour. Bien sûr, ça s'est préparé depuis la plus longue date, depuis la dernière guerre mondiale et avant, mais c'est un phénomène extrêmement brutal qui, on peut le dire, industrialise, en quelque sorte, notre langage, industrialise les conversations, les conversations normalement non-instrumentalisées, celles qu'on a dans la vie de tous les jours, d'un seul coup, sont véhiculées par des tuyaux, par des logiciels, par des plateformes, etc. D'une manière extrêmement rapide, ce changement vient de se produire. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça ? Évidemment, je ne vais pas répondre à la question, puisqu'elle est extrêmement complexe, et je propose une démarche pour explorer cet inconnu, ce que nous sommes en train de faire avec les technologies. Alors, je me place dans la théorie des jeux évolutionnaires, à savoir qu'il y a un classique, une population qui joue un jeu, qui change, à travers ce jeu, ces relations sociales, qui évolue, et bien sûr, à chaque boucle, les règles du jeu peuvent évoluer. La question qui est posée, au fond du fond, dans la démarche, c'est quel va être le prochain état stable, évolutionnaire, avec cette technologie. Sachant que, en fait, dans la théorie des jeux évolutionnaires, on considère souvent une population qui se dispute un certain nombre de ressources. Et aujourd'hui, la question, c'est que, bien sûr, bon, aujourd'hui, on a les ressources qu'on peut traditionnellement se disputer, ce serait le pétrole, l'eau, la terre, etc. Mais c'est de plus en plus la ressource qu'on se dispute, c'est le langage lui-même, et plutôt même les tuyaux qu'on utilise pour véhiculer le langage. Et donc, là, dans cette boucle, il y a des irruptions d'un inconnu, la ressource est cette industrie de la langue, les télécommunications, les codes, etc. Alors, pour explorer, en fait, cette inconnue, je me propose d'envoyer une sonde dans cette inconnue des relations humaines. Alors, vous reconnaissez Voyager. Cette sonde, je l'ai envoyée déjà depuis plusieurs années. Elle traverse l'espace des relations humaines et du corps social et du corps politique depuis maintenant vingt et quelques années. Et évidemment, je suis moi-même embarqué dans cette sonde, contrairement à Voyager qui n'est pas habité. Moi, je suis dans la sonde et j'ai mon point de vue subjectif embarqué dans la sonde que je vais vous expliquer aujourd'hui. Au fur et à mesure que la sonde traverse l'espace intersidéal des relations humaines, mon point de vue subjectif se met à nu de plus en plus et se transforme en presque un certain point de vue. que j'essaye de tailler dans son cristal le plus simple. Et ce qu'il s'agit d'explorer, donc, c'est à travers cette sonde, cette sonde qui s'appelle le générateur poïétique, c'est la réalité réelle, celle de tous les jours, puisque ce s'agit, cet objet, cette expérience que je vous propose, c'est un jeu, basiquement un jeu que tout le monde peut pratiquer, un enfant de 3 ans, comme un chercheur en sciences cognitives, surdiplômé, sont face à ce jeu sur un pied d'égalité. Ils peuvent jouer ensemble à ce jeu, un jeu en réseau. Alors, je vais commencer par expliquer peut-être l'historique de ce jeu, de cette sonde qui a démarré en 1986, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Comment, d'abord, elle a été, cette idée d'envoyer une sonde dans l'espace des relations humaines est arrivée dans ma modeste tête. Alors, d'abord, je vous explique, au centre, vous avez ces petits personnages animés. Alors, le principe de ce jeu est extrêmement simple, il est complètement enfantin. Il s'agit de permettre à un ensemble de gens de dessiner sur la même image. Alors, c'est extrêmement banal de dire comme ça, d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences sur le net qui permettent à un ensemble de gens de dessiner sur la même image. Celle-ci est particulière, d'abord parce qu'elle a précédé beaucoup de ces expériences qu'on voit un peu partout, de 10 ans, voire de 20 ans. Et ensuite, parce qu'elle a des règles qui permettent à vraiment un grand, grand nombre de gens de participer en même temps. C'est-à-dire que, en fait, dans cette image collective, chacun ne manipule qu'un petit bout de l'image, il ne peut pas intervenir sur les autres portions d'images. Donc, vous voyez, par exemple, le carré rouge, là, c'est une personne, là, qui a modifié son signe et qui a transformé son signe en ces deux baigneurs. Et chacun modifie son signe local en fonction de l'état global de l'image. Et l'état global de l'image varie en fonction de l'action de chacun. Il s'agit donc d'une boucle cybernétique classique. où, donc, la globalité rétroagit sur le local. Chacun voyant tout. Chacun voit tout. Et ça, c'est assez original. Oui ? Le résultat de ça, c'est l'image au milieu ? L'image au milieu, absolument. Ça, c'est un enregistrement d'une expérience réelle qui a été faite à 9 personnes. Mais le nombre de... Ça, c'est une image très simple. Le nombre de joueurs est pratiquement illimité. Tout dépend des moyens techniques. Mais je vous montrerai là où on en est maintenant. On pourrait imaginer maintenant des expériences à plusieurs centaines, voire milliers de personnes en même temps. Est-ce que dans le jeu, on a fixé un but et des règles ? Alors, il n'y a pas de but. La règle, c'est simplement celle que j'ai énoncée, à savoir qu'on a une stricte juxtaposition des contributions individuelles. Et la liberté absolue pour chacun de modifier son signe comme il l'entend, sachant que chacun voit l'intégralité de ce que font les autres. Et c'est exactement où il est dans l'image. Alors, oui, pour le moment, on voit tout. On peut imaginer le système de zoom le jour où il y aurait des milliers et des milliers de personnes. Mais peut-être qu'il n'y a pas nécessaire de voir le zoom. On n'en est pas là. Alors, cette petite expérience, cette idée de produire ceci, est arrivée par une voie rationnelle et une voie irrationnelle. La voie rationnelle, c'est, vous la voyez à gauche. En fait, je travaillais à la cité des sciences à cette époque pour la cité des sciences. Je développais des éléments d'exposition. Déjà, j'étais assez mal vu parce que j'utilisais la technologie comme une sorte de miroir collectif. C'est ça qui m'intéressait. À l'époque, beaucoup de gens fabriquaient des bornes interactives. Je construisais un peu souvent un modèle de distributeur de boissons ou de distributeurs de billets. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, ça vous délivre de la connaissance. Moi, ce n'est pas du tout cet aspect-là qui m'intéressait. Je développais déjà des expériences qu'utilisaient l'informatique et les technologies comme des miroirs individuels ou collectifs. Et donc là, j'ai notamment développé la première expo permanente d'aider au sens humain à la cité des sciences, qui a eu beaucoup de succès et qui était constituée de ce type d'expérience en miroir. Alors, la voie irrationnelle maintenant qui a conduit à cette expérience, c'est la lecture du livre de Philippe Caddy qui s'appelle Valis. Valis, ça veut dire Vast Active Living Intelligent System. En fait, à l'époque, je travaillais aussi pour la conception d'un opéra de musique contemporaine avec un musicien, un compositeur du Medialab de MIT qui s'appelle Todd McCover. Donc, opéra construit sur la base de ce livret, d'un livret issu de Valis. Et donc, j'ai été amené à lire ce livre. Et ce livre est une autobiographie de Philippe Caddy. Et Caddy, le personnage principal, vit une sorte de révélation à travers une scénation de fiction, à travers une sorte de lumière rose qui lui traverse la tête. Et il a l'impression d'un seul coup d'avoir, d'une sorte de révélation, d'avoir vu le grand tout. Et à partir du moment où il a eu cette expérience, il regarde autour de lui. Une fois qu'elle a disparu, son chien dort toujours, sa femme fait la vaisselle. Il interroge tout le monde, il part sur les routes et il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Et petit à petit, il construit la théorie de l'expérience qui lui est arrivée. Et la théorie en question, c'est la théorie du Valis, du Vast Active Living Intelligent System, qui serait donc un système agissant, vivant, technologique, construit par les hommes, mais qui viendrait du passé. En fait, ce serait la monade absolue par laquelle le temps se boucle. On pourrait voir ça comme ça. Donc voilà, c'était le thème de l'opéra. C'est quelque chose comme le Global Brain ? Pardon ? C'est quelque chose comme le Global Brain ? Ouais, mais une vision mystique, mythique du Global Brain, une vision... Et quand moi j'ai lu ce livre, en fait, une sorte de trait de lumière rose m'a aussi traversé la tête. Et je me suis dit, mais bon Dieu, c'est bien sûr, Philippe Cadic a eu la vision du grand tout, et pour cet opéra, il faudrait faire une machine qui permette à tout le monde de voir tout. Donc une machine à théophanie automatique, voir Dieu automatiquement. Le panoptique de Pentham, finalement. Sauf que tout le monde serait au centre. Oui, voilà, c'est ça. Ou dedans, en tout cas. Et bien sûr, cette idée de machine à théophanie automatique n'a pas pu se faire dans le cadre de cet opéra, mais l'idée est restée, et sous cette forme, en fait. Et bien sûr, j'ai fait tout de suite le lien avec la petite image qui est en bas, avec le jeu de la vie de Conway, que tout le monde connaît, où donc on a des petites cellules mitoyennes qui changent d'état suivant l'état de leur voisine. Ça ressemble, évidemment, sauf que dans le jeu de la vie de Conway, aucune des cellules, aucun des petits agents n'a de vision globale de ce qui se passe. C'est presque l'inverse de la vision du grand tout, même si, effectivement, il y a des comportements émergents. Enfin, voilà, donc, sur la base de cette idée, j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'elle impliquait, et très vite, j'ai croisé deux autres références. L'une, c'est le personnage en bas que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Francisco Varela, qui est un biologiste théoricien, qui est une des personnes à laquelle j'ai commencé à parler de cette idée au début, et qui m'a encouragé à la développer. Je reviendrai sur Francisco Varela tout à l'heure. Et puis, en haut, cette petite image illustre l'idée de perspective, parce que très vite, j'ai conçu cette expérience comme une expérience de perspective au sens, perspective de la Renaissance, mais une perspective qui ne serait plus d'ordre spatial, ou géométrique, mais qui serait d'ordre cognitif. Donc, je vais développer ces points, maintenant. Et là, je vous montre une photo très vintage. Donc, n'ayant pas pu faire cette expérience dans le cadre de cet opéra, qui n'était pas vraiment un contexte adapté, je me suis résolu à le faire avec les moyens du bord de l'époque. À l'époque, en 87, qu'est-ce qui existait comme terminal grand public ? C'était le Minitel, en France. Et donc, j'ai, avec quelques amis, on a développé un logiciel, etc., pour rendre ça possible sur Minitel. De fait, ça marchait très bien. Et je me suis amusé à aller voir, par exemple, les chaînes de télévision nationale, française, en disant qu'ils déjà se piquaient de faire de la télévision interactive, l'interactivité à la télé. J'aurais dit, vous voulez vraiment une émission de télévision interactive ? J'en ai une, pas compliqué. Ça va vous faire une émission qui est faite à 100% par les gens qui la regardent. Il suffit de brancher. J'ai un logiciel, je le mets sur un serveur Minitel, et puis on branche ça avec la régie télé. Vous avez une image globale sur la télé, et les gens peuvent agir sur l'image globale de la télé, à travers Minitel. Très simple, ça marche. J'aurais fait des démonstrations. Ils m'ont demandé combien ça coûtait. Je leur ai dit, pas grand-chose, ça existe. Combien ça rapporte ? Rien. Vous n'allez pas faire payer les gens pour créer une image, leur propre image. Ils ne consomment pas l'image qu'ils créent. Et donc ça, c'était un point de discussion un petit peu compliqué, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Minitel était une machine à cash incroyable pour France Télécom et autres chaînes de télévision, etc. Les 3615 Oula et 3615 Père Noël, etc. On en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'était pas franchement dans l'air du temps de faire passer ce genre d'idées à l'époque. Et donc, ne pouvant bénéficier d'un canal, d'une voie de retour qui permettrait d'afficher l'image globale, je me suis résolu à faire des expériences locales, tout simplement. Donc, il y en a eu plusieurs dans des galeries d'art, simplement en accumulant un certain nombre de terminaux, puis en diffusant une image globale sur un écran. Il y en a eu au Centre Pompidou en 1989 et à la Cité des Sciences un petit peu plus tard. Et puis aussi des installations dans la nature, pourquoi pas. Et en parallèle aussi, donc la maçon dont je vous ai parlé a traversé des contrées assez incroyables, notamment au Japon. J'ai répondu dans ces années-là à un concours international pour créer une sorte de monument de la communication au Japon. C'est un concours qui a été lancé sous l'égide de François Mitterrand à l'époque. pour concevoir l'équivalent, disons, de la Tour Eiffel, ou de la Statue de la Liberté, mais de l'ère de la communication et un monument qui serait offert par la France au Japon. Une idée complètement fofolle, mais très amusante. Et donc j'ai concouru avec ce concept de générateur poétique et j'étais l'un des lauréats de ce concours, ce qui m'a valu plusieurs déplacements au Japon, etc. en proposant de construire un monument à la fois réel et virtuel, immatériel et matériel. Disons, à gauche, il s'agit du générateur poétique, donc avec cette vision globale, locale, dans laquelle on pourrait imaginer qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'inscrivent. et puis son pendant symbolique qui aurait été une sorte d'anneau imaginaire. Et puis la version matérielle du monument aurait aussi été en forme d'anneau, un petit anneau, un anneau, un grand anneau d'ailleurs, posé sur les sommets d'une colline sur l'île d'Aouaji, qui est l'île qui ferme la baie de Kobe. Et malheureusement, ce projet ne s'est jamais réalisé pour des raisons assez incroyables. En 1995, il y a eu un tremblement de terre et l'épicentre de ce tremblement de terre était ni plus ni moins à l'endroit exact où ce monument devait être implanté. Vous voyez la petite étoile, là, c'est exactement là que ça devait être implanté. Et le tremblement de terre a non seulement soulevé beaucoup de poussière, mais aussi beaucoup de, comment dirais-je, de scories politiques locales. Vous vous souvenez peut-être que, en fait, toute l'équipe municipale largement acquise à la mafia a été virée par le gouvernement fédéral. Bref, ensuite, j'ai eu, en 1995, la chance d'être accueilli à Télécom Paritech pour développer cette expérience. Et alors, c'est là que, conceptuellement, les choses ont vraiment basculé. Et il faut là que j'introduise ces idées de perspective un petit peu plus profondément. En fait, les expériences que j'ai faites fin des années 80, début 90, avec le Minitel, c'était des expériences centralisées, à savoir, donc, des terminaux, quelque part, un ordinateur, un serveur qui accumule toutes les informations issues des terminaux, qui fabrique l'image de balle, et l'image de balle rétroagit vers tout le monde. Et ça, dès le début, j'ai conceptualisé ça comme une forme de perspective. Une forme de perspective non plus spatiale, mais temporelle. Alors, pourquoi temporelle ? Parce que, il y a effectivement convergence des signaux vers un centre, concaténation des signaux, enfin, formation de cette image globale. Tant que les informations ne sont pas arrivées au centre, l'image globale n'existe pas. Et puis, il y a le temps qu'il faut pour parvenir vers chacun. Et ça, c'est un phénomène temporel, puisqu'il y a fabrication d'une sorte de temps propre émergent pour le groupe qui utilise cet ordinateur central comme point commun. il y a un temps propre subjectif du groupe qui fabrique cette image. Et donc, c'est une perspective que j'ai tout de suite nommée temporelle, puisque le temps m'a semblé être la dimension essentielle, l'espace étant quasi aboli. Alors, j'ai vraiment conceptualisé ça comme une perspective au sens Renaissance, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un point de fuite. Le point de fuite, pour moi, c'est, il est dans le serveur, il est physiquement quelque part, tout comme le point de fuite dans le tableau de la Renaissance est physiquement là, quelque part, au centre du tableau. Il y a un point de vue. Le point de vue, en l'occurrence, c'est le mien, celui qui crée le dispositif. J'ai fait acte de point de vue en mettant quelque part un point de fuite et en fixant des règles du jeu de façon à ce qu'un collectif s'incarne à travers ce point de fuite. Et puis, il y a des sortes de fuyantes qui ne sont pas de type géométrique, mais qui sont de type cognitif. Alors ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. et pour moi, cette perspective temporelle que je conceptualisais a pour la même caractéristique symbolique que la perspective spatiale de la Renaissance, à savoir qu'il ne s'agit pas de représenter évidemment l'espace, il s'agit de représenter le groupe communiquant ensemble à la vitesse de la lumière. Et pour créer un groupe comme ça, créer une représentation d'un groupe, on est obligé de déléguer ce pouvoir en quelque sorte à un lieu physique, un point de fuite. C'est vraiment de la même nature que l'éruption du point de fuite de la Renaissance qui s'est substituée à la représentation hiérarchisée du Moyen-Âge. Il y a une délégation à un principe non plus géométrique mais cognitif à travers un point de fuite temporel. Alors en 1995, j'ai été, je disais, j'ai été accueilli à Télécom Paritech pour développer cette même expérience mais sur un réseau expérimental dont je ne soupçénais pas à l'époque la portée et la puissance. Alors il faut que j'explique que dans l'Internet il y a l'Internet tel qu'on le connaît est fondé sur la notion d'adresse IP et de paquet IP. Toutes les utilisations qu'on fait actuellement de l'Internet c'est toujours des utilisations avec des communications qui vont d'une machine à une autre de numéro IP à un autre numéro IP et lorsqu'on veut créer un collectif synchrone dans l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui on est obligé de mettre un point quelque part qui va encore une fois accumuler des informations faire émerger une valeur quelconque un indice un texte une image et qui va rétroager c'est comme ça que fonctionne l'Internet aujourd'hui. mais il existe un autre protocole que j'ai découvert à cette époque-là en 1995 et qui a été inventé par Steve Deering du Xerox PARC et Van Jacobson de Lawrence Berkeley Laboratory qui s'appelle l'IP multicast. Ce que je disais avant ça s'appelle l'IP unicast et l'IP multicast c'est l'idée qu'on définit non plus des adresses de machines mais des adresses de groupe c'est-à-dire qu'une adresse de groupe c'est l'équivalent d'une fréquence radio sur laquelle on réglerait son ordinateur et qui permettrait d'émettre et de recevoir simultanément sur le réseau le réseau se chargeant de faire passer les informations des uns vers les autres. Et là il n'est plus du tout nécessaire de mettre un point quelque part dans le réseau il suffit finalement d'avoir un logiciel commun le même logiciel réglé sur la même fréquence le même numéro de groupe et on peut émettre ou recevoir simultanément en temps réel de manière synchro et c'est ce qu'on a fait vous voyez qu'à l'époque ce réseau expérimental était utilisé par des gens par des institutions assez prestigieuses donc la NASA etc et puis voilà il y avait un petit générateur poétique juste à côté qui tentait des expériences d'interaction collective temps réel et ce qui marchait extraordinairement bien dès 95 96 vraiment c'était à ma connaissance la première expérience d'interaction collective planétaire même s'il y avait peu de gens qui participaient sans l'intermédiaire d'aucun centre ce qui est en termes anthropologiques et m'est apparu comme quelque chose d'assez nouveau me semble-t-il puisqu'on sait toujours dans l'histoire de l'humanité quand il s'agit de créer des groupes assemblés sur une place de village sur une place de marché dans un temple une église un palais présidentiel un château etc on s'est toujours rassemblés autour d'un personnage aussi un roi un gourou un chaman que sais-je là pas de centre pas de centre pas de centre alors je me suis dit mais alors mon histoire de perspective temporelle où c'est passé il n'y a plus de centre il n'y a plus de point de fuite et j'ai en fait regardé concrètement à quoi ressemblait le réseau et je me suis dit mais quel est le point commun entre tous et bien c'est simplement un code le code sous couvert duquel les gens échangent qui se substitue au point de fuite temporel et qui devient un code de fuite un code de fuite d'une perspective qui n'est plus seulement temporaire mais qui est une perspective numérique disons et qui conceptuellement a les mêmes caractéristiques symboliques que la perspective spatiale et les mêmes caractéristiques que la perspective de la Renaissance alors je n'ai pas vous voyez inventé la perspective au sens où les protocoles en question IP et IP multicast ont été inventés par d'autres personnes IP c'est Bob Kahn Vint Cerf etc et multicast c'est Jacobson etc bon par contre la conceptualisation de ces dispositifs en termes de perspective là peut-être oui c'est parce que c'est la première fois que j'en entendais parler alors en fait l'IP multicast ne s'est pas développé commercialement c'est resté un protocole expérimental sur réseaux un peu fermés réserveuses universités au centre de recherche en télécommunication et donc voyant que ça ne se développait pas en 97 j'ai fabriqué donc une application générateur polyéthique pour le web tout simplement de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès mais cette fois dans une version client-server c'est-à-dire une version centralisée avec un ordinateur qui correspond à la structure actuelle du web et donc de nombreuses expériences ont eu lieu sur la base de ce logiciel et je vais vous en montrer quelques résultats la majorité d'expériences ont eu lieu fin des années 90 début des années 2000 et puis ensuite j'ai un peu laissé tomber la sonde disons et rentré dans des espaces intersidéraux dépeuplés vides j'ai un peu laissé tomber ça pendant 10 ans en gros et ce n'est que maintenant que je remets ça sur le métier parce que les technologies ont évolué notamment l'intermède mobile je vais vous montrer ça n'empêche que ces premières expériences qui ont eu lieu dans les années 80 ont fait que le générateur polyéthique est devenu une sorte de de références en matière d'art numérique donc ce qu'il vaut d'avoir sa page sur wikipédia il est dans la littérature relative à l'art numérique voilà repéré comme une expérience pionnière qui en a inspiré beaucoup d'autres notamment bon je ne sais pas si vous sortez à l'occasion des nuits blanches ou des choses comme ça il y a beaucoup d'expériences qui requièrent la participation des gens etc etc voilà c'est devenu une sorte de schéma d'académisme presque ces expériences interactives collectives etc beaucoup empruntent leurs principes à ce générateur sans à mon avis aller jusqu'au bout conceptuellement de leurs possibilités alors je vous montre maintenant où est-ce qu'on en est donc j'ai attendu 10 ans pour que les technologies existent et puis j'ai mis ça sur le métier assez récemment donc j'ai fait un appel au peuple pour une plateforme de crowdfunding pour financer une version mobile du générateur politique ce qui a permis de rassembler la somme magnifique de 6000 euros 70 personnes ont participé cette somme a été complétée par une petite subvention du ministère de la recherche français ce qui a doublé la somme et permis de développer disons la base du logiciel qui fonctionne aujourd'hui et tout ça dans l'optique aussi de faire des expériences urbaines puisque l'idée c'est de faire fonctionner ce générateur politique sur l'internet mobile et faire en sorte que chacun puisse depuis son téléphone agir dessus et dans la rue éventuellement et donc qu'on puisse projeter l'image globale par exemple sur un immeuble donc avec cette somme magnifique de 12 000 euros ce n'était pas mince affaire que de développer une interface et un logiciel qui fonctionne sur tous les téléphones possibles donc là maintenant ça fonctionne aussi bien sur Android avec une interface là comme ça donc assez simple où on voit en bas l'image locale en haut l'image globale et on peut agir avec le doigt je peux le montrer comme ça voilà ça va bien donc là je suis tout seul ce sera très intéressant voilà j'agis comme ça je peux changer de couleur je dessine donc là évidemment on va retrouver en haut et en bas la même chose parce que je suis tout seul mais dès que quelqu'un viendrait sur le jeu ce signe là diminuerait de taille de façon libérée de la place pour le suivant etc et l'image se forme en collimation comme ça donc la taille des pixels dans cette partie de l'image globale va diminuer au fur et à mesure que plus il y a de monde plus la taille chacun est petit tout le monde le pixel lui reste le même donc voilà ça fonctionne ça fonctionne sur iPhone pas de problème ça fonctionne donc c'est sur iTunes ça fonctionne sur Android voilà c'est sur Google Play ça fonctionne sur Facebook il n'y a pas de soucis et puis il y a une page il y a une page bien sûr sur Twitter qui annonce les expériences et qui j'ai l'intention de développer en fait beaucoup les rendez-vous et l'information autour de ce projet sur Twitter alors là il y a un petit personnage qui est une sorte d'avatar avec un costume poétique j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard mais l'idée c'est de développer aussi ce générateur poétique dans les espaces virtuels entre guillemets second life open thing etc voilà alors on va revenir là des points plus scientifiques plus durs je vais parler donc de la dynamique de l'image et en quoi ce générateur poétique pourrait être une sorte de bande-essai pour des théories de sciences cognitives et ce qui donc intéresse plus particulièrement les chercheurs de ce laboratoire en sciences cognitives on peut dire qu'en gros les chercheurs cherchent des invariants dans les comportements langagiers des connaissances si ces invariants existent il existe beaucoup de théories et on doit pouvoir en voir la trace dans le générateur poétique et dans son comportement dans la dynamique de l'image alors là où ce générateur peut être intéressant en termes de recherche sur les sciences cognitives c'est que tous les aspects de l'image toutes les données sont accessibles contrairement par exemple aux données de Facebook ou de Twitter où le graphe social est caché pour des raisons commerciales évidentes là au contraire tout est accessible et donc on peut analyser les données après coup ou en temps réel au fur et à mesure qu'elles émergent pour les traiter avec différentes manières alors je vais vous montrer d'abord la dynamique de l'image ça c'est trois expériences différentes à gauche c'est une c'est l'expérience c'est une expérience qui a été faite sur le réseau multicast donc à centré en 95 il y a en gros 4 par 4 il y a 16 personnes voilà donc vous voyez que l'image se structure déjà c'est pas c'était pas évident au début quand j'ai lancé l'idée quand l'idée m'est apparue j'en ai parlé à plusieurs personnes notamment des chercheurs en sciences cognitives qui m'ont dit ça marchera jamais il se passera rien ça va pas s'auto-organiser bah si déjà c'est un premier résultat il y a des choses qui arrivent dans l'image il y a des formes globales qui arrivent à se développer ou des zones de formes qui se répondent les unes aux autres qui racontent des histoires c'est particulièrement visible dans la partie du centre où on voit arriver donc ces baigneurs avec ce bateau qui se balade dans le fond qui lâche une nappe de pétrole des requins qui arrivent qui mangent des baigneurs un cochon qui se fait écraser etc voilà quel est le temps là ? alors ça c'est accéléré par dix environ la durée par dix ouais c'est quand même un phénomène rapide et quels sont les réseaux de priorité pour accéder à l'image justement c'est le hasard qui fait que les images s'assemblent ou bien il y a tout de même un logiciel qui décide quelles images passent ou pas non non pas du tout non 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 c'est une simple juxtaposition de ce que font les gens il n'y a pas de priorité de quoi que ce soit simultanément simultanément mais ils voient le tout donc ils peuvent s'adapter est-ce qu'il peut choisir quel quadrant ? ah non le c'est le logiciel qui attribue la position dans l'image c'est-à-dire que le premier le premier qui se connecte en gros est au centre et les autres s'enroule autour c'est ça que je voulais dire mais si si quelqu'un s'en va par exemple le premier qui est arrivé s'en va la place sa place est libérée il y a un trou voilà et le logiciel l'attribue au suivant qui se présente sur le réseau la place la plus au centre possible ce qui fait que parfois il y a des moments de déconnexion où l'image se morcelle enfin se devient un peu du gruyère et puis elle se reconstitue par l'intérieur et c'est un phénomène complètement continu il n'y a jamais saturation il n'y a jamais saturation et au niveau de couleurs par exemple est-ce qu'il y a une panette ? alors à cette époque à l'époque là il n'y avait que 16 couleurs maintenant il y en a des millions là dans la nouvelle version il y a des millions de couleurs donc effectivement là on a on a un peu on a une homogénéité par définition à cause de ce sens voilà là c'était très limité graphiquement c'est vraiment très très voilà c'est pas esthétiquement formidable c'était d'ailleurs même pas le but c'était bon maintenant on peut imaginer des choses beaucoup plus riches vous avez dit je viens de lancer le truc on va voir on va voir maintenant on peut imaginer ça avec des centaines ou des milliers de personnes et puis des couleurs extrêmement variées etc alors ce qui est intéressant c'est donc la dynamique de cette image moi j'observe disons que au début quand les gens arrivent dans l'image a priori on a n'importe quoi on a une sorte de macédoine de légumes vous voyez un chaos indescriptible donc très un chaos complexe et puis petit à petit on chemine vers une situation plus simple ce qui va nous amener à la théorie de la simplicité reconnaissable par tous tout le monde est en mesure au moment où ça se produit de dire dans une certaine mesure voilà il se passe ceci il y a des personnages comme ça ça raconte des histoires et tout le monde est capable de nommer de raconter cette histoire à son tour alors ce qui est intéressant c'est que quand on bien sûr donc tout est capté tout est enregistré on peut revoir le film après coup c'est ce qu'on fait là et quand on remontre l'histoire le film aux gens qui ont participé beaucoup découvrent des choses qu'ils n'ont pas vues au moment où ils participaient c'est à dire que chacun a beau avoir tout sous les yeux en fait chacun filtre bizarrement ne se focalise son intention sur certaines choses et après coup on peut revoir on peut en voir d'autres donc et et voilà donc ce que j'observe dans cette image là mais je n'ai jamais eu moi pour le moment l'occasion d'aller plus loin que de me faire une observation simple c'est de j'observe des mouvements comme ça d'une complexité d'un chaos complexe vers une montée vers la simplicité qui se stabilise pendant un certain temps il y a donc si on arrive à fabriquer un cheval ensemble le cheval va muter va se transformer etc et puis au bout d'un moment on ressemble dans le chaos et puis de nouveau on recommence et et ça c'est c'est le phénomène un phénomène temporel qui m'intéresse beaucoup et je crois qui m'intéresse beaucoup les sciences cognitives parce qu'on retrouve ça un peu partout et notamment c'est ce que la première chose que j'ai fait comme observation à Francisco Varela quand je suis allé le voir en 88 sur la base de la première expérience je lui ai dit Francisco voilà ce que j'observe il me dit ah bah ça ne m'étonne pas à cette époque là il était en train de à Stanford et à SNS de planter des électrodes dans les cerveaux de pigeons et à mesurer la taille des assemblées de neurones et il me dit bah c'est marrant moi j'observe la même chose c'est à dire que vous voyez en bas il mesurait la forme et la taille des assemblées de neurones des pauvres pigeons et la cohérence de phase avec des oscillations de ce type là ce que lui attribuait donc à une forme de présent cognitif avec une période d'oscillation qu'il situait autour de 500 millisecondes alors j'ai dit bah c'est marrant parce que dans les premières expériences que j'ai pu faire avec le générateur politique la fréquence propre avec quelques participants ce serait plutôt autour de quelques minutes mais on obtient des courbes similaires alors alors j'avais évidemment Francisco et moi en discutant on avait conscience que on était dans un rapport d'analogie mais qu'évidemment il y avait une complexité bien plus grande si j'ose dire dans le générateur politique que dans le cerveau de pigeon puisque contrairement aux neurones du pauvre pigeon chaque personne intervenant dans le générateur politique a une vision globale de la situation se forme une représentation de ce qui est en train de se passer des règles du jeu de ce qu'il est en train de faire là je pense qu'il ne se passe pas à cette échelle biologique il le stocke dans sa mémoire et puis il va le rechercher sélectivement oui ça c'est peut-être aussi alors c'est vrai que dans la vie réelle dans la vie sociale réelle on n'arrête pas de voir des schémas oscillants de ce type là que ce soit la courbe de Gartner donc de l'obsolescence des technologies la courbe des bulles des bulles financières la courbe de Schumpeter sur les cycles d'innovation la courbe de Kondatiev etc. sur les cycles économiques là il y a des gens qui s'amusent un groupe de recherche qui s'appelle World Recorded Future qui s'amuse à repérer donc les les protestes les par en temps réel et quasiment dans tous les pays à former ce type de représentation donc on retrouve des oscillations de ce type alors on peut se poser la question et c'est ça qui m'intéresse de la rétroaction de ce type de représentation et de ce type de théorisation sur sur la chose elle-même parce que là tout ça est prédictif etc. on est dans un enchevêtrement d'une complexité incroyable et finalement quelque part le générateur poétique produit cet enchevêtrement un petit modèle de cet enchevêtrement puisqu'il y a prédiction et suggestion il y a une mémoire il y a tous ces niveaux sont là dans les participants chacun projette tu veux dire que si quelqu'un voit quelque chose se développer il explique où ça va aller absolument tout le monde en fait anticipe à sa propre lecture sa propre théorie intuitive de ce qui est en train de se passer formule des enjeux etc. chacun a sa lecture globale de la fin il semblerait que l'émotion favorise un meilleur stockage de l'information et de sa restitution aussi donc ce qui laisse indifférent est mal stocké et donc ensuite créer des choix subjectifs et mine de rien l'expérience du générateur politique est très riche en émotions ça doit être l'enjeu ne être à premier abord que de faire bouger quelques pixels sur un écran mitoyen à d'autres mais en fait il se passe des des interactions fines extrêmement émouvantes parfois presque des balais des balais on a un sens de la stigmatologie peut vraiment créer un sentiment de danse absolument étonnant mais là je vous ai demandé pardon mon ignorance mais c'est quoi votre définition de simplicité et cadre de l'image alors je vais revenir justement on n'y arrive pile poil vous étiez pas là au dernier séminaire donc Jean-Louis Dessal a proposé cette avec d'autres cette théorie de la simplicité donc fondée sur l'idée d'inattendu unexpectedness qu'il décrit comme la différence entre la complexité du monde du petit monde qui est susceptible de produire une certaine situation S moins la complexité de la situation avérée S donc CWS moins C enfin CW moins C la complexité du monde moins la complexité de la situation réalisée est une mesure de l'inattendu subjectif alors évidemment CW est aussi une mesure subjective de complexité et C est une mesure subjective de complexité de la enfin non on peut être une mesure objective de la complexité de la situation réalisée alors par exemple il donnait le cas typique de la situation suivante le tirage du loto si on obtient comme combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce qui en termes de probabilité est une situation pas plus impossible que n'importe quel autre tirage on va avoir une complexité de la situation 2, 3, 4, 5, 6 qui va être très faible donc cette situation va être extrêmement anormalement simple et comme la complexité du monde qui est susceptible de produire ce tirage étonnant lui est très grand de toute façon et les gens subjectivement ont conscience que cette complexité du monde du loto est grande donc l'inattendu de ce tirage va être extrêmement important et si effectivement un jour il y en a 2, 3, 4, 5, 6 il est clair que ça fera la une des médias on va en parler dans tous les bistrots c'est clair et la probabilité d'obtenir une telle situation s'exprime comme 2 puissance moins 1 2 puissance moins la l'inattendu avec ce petit schéma à côté qui qui situe cette qui précise cette notion d'inattendu qui l'illustre et selon Jean-Luc Dessal on passe notre temps à signaler aux autres des situations inattendues justement pour former des coalitions etc c'est tout ce que je disais au début du séminaire c'est ça qui est très intéressant dans le facteur U c'est que en fait dans la jouissance esthétique on attend toujours l'inattendu et dans le fatigue comme on en a parlé au séminaire il faut l'attendu parce que il faut rester dans la logique du performatif parce que sinon l'avion se crache ou la voiture ne roule plus enfin bon et donc c'est ce va-et-vient créatif entre les deux réseaux qui font justement l'intérêt du facteur il y a un rapport fond-forme il faut bien créer le monde il est exploratoire dans lequel l'inattendu va se produire et là effectivement la communication pratique est vraiment la première pierre oui oui c'est ça parfait et alors donc voilà moi le générateur poétique en tant qu'objet expérimental pourrait être un banc d'essai pour cette théorie de la simplicité puisque tout est accessible on pourrait dans une certaine mesure quantifier ces situations abnormales inattendues qui s'y déroulent et tenter d'observer la pertinence de vérifier la pertinence de cette théorie alors il y a une autre il y a une autre loi en matière de science cognitive plutôt d'ergonomie cognitive qui s'appelle la loi de Fix qui pourrait être intéressante pour approcher les phénomènes qui se déroulent dans le générateur politique alors la loi de Fix c'est une loi d'ergonomie cognitive qui permet de prédire le temps mis pour atteindre mis par un individu par un sujet pour atteindre une certaine cible par exemple ici je dois appuyer sur tel bouton et ce temps va être une fonction de la distance à la cible et de la précision de la cible alors c'est une loi d'ergonomie cognitive qui est une loi expérimentale qui est apparemment vérifiée à 95% et qui fournit un très bon résultat et qui permettrait d'approcher les phénomènes du générateur politique enfin l'aspect temporel du générateur politique pour la raison suivante je me dis derrière un individu qui désigne une cible il y a bien un réseau de neurones et derrière le collectif qui participe à une expérience du générateur politique il y a bien un réseau de neurones le réseau de neurones du collectif en question et si la théorie de la simplicité est juste si c'est une situation évolutionnaire une stratégie évolutionnaire stable on doit pouvoir en trouver plus largement la présence collectivement c'est à dire qu'on peut imaginer que le collectif agissant interagissant à travers ce générateur est pour objectif implicite d'obtenir une situation de simplicité maximale comme si collectivement on avait comme cible de cette situation et donc ça donnerait quelque chose comme ça si la simplicité est une cible cognitive à ce moment là en reprenant la loi de Fitt la durée pour atteindre cette cible cognitive serait là suivant cette expression en reprenant cette notion de distance la distance ce serait finalement la distance qui sépare la situation de départ la situation de KO à la situation de simplicité la plus grande donc cw-c c'est en quelque sorte la distance et la complexité de la situation d'arrivée c'est en quelque sorte la précision de la cible donc plus la distance est grande plus on va mettre du temps et plus la précision de la cible va faire la simplicité de la situation est fine plus le temps lui aussi il va être grand donc quelqu'un on obtiendrait finalement une période d'oscillation ou une demi-période d'oscillation qui si cette théorie est juste à vérifier serait quelque chose comme log 2 de 1 plus 1 sur C ce qui nous donnerait donc non pas pour les cerveaux de pigeons mais pour un collectif interagissant en temps réel la demi-période de son oscillation pourquoi c'est périmatique ? parce qu'une fois qu'on a intervassible on recommence ? une fois qu'on atteint la cible par expérience ce que j'observe c'est qu'il y a un retour au câble il y a un point de stabilité une sorte de mutation de la forme mais il y a le souvenir du trajet et il y a le souvenir du trajet oui parce que moi je voulais citer l'exemple de Nadal par rapport à un joueur de tennis qui commence à jouer ils doivent tous les deux taper sur une balle l'un est plus doué neuronalement probablement et physiquement enfin il doit envoyer ce signal je dois bien taper cette balle et il a pour ça une mémoire et un relais sur les muscles qui font que le target est très efficace le joueur de tennis qui apprend à jouer il doit d'abord apprendre où est la cible comment bien tenir sa raquette etc et ce n'est que par après qu'il construit ce réseau neuronal de mémoire gestuelle qui fera qui va atteindre la cible presque aussi vite que le champion mais enfin pas tout à fait parce qu'il n'a pas non plus les dons que Nadal a donc il y a un facteur neuronal biologique qui est tout de même très important aussi dans cette mémoire du trajet enfin moi je joue au tennis et j'ai des amis qui ont une mémoire gestuelle extraordinaire moi je n'en ai pas et si je ne joue pas pendant trois semaines je dois recommencer à zéro comme c'est le chaos de nouveau comme vous dites mais il y en a d'autres ils ont une mémoire gestuelle extraordinaire et ils reviennent après un an sur le terrain et ils rejouent comme si c'était hier et c'est clair que dans le général interpolitique il y a cette notion de trajet de mémoire du trajet et d'apprentissage oui au début il est sans doute vrai que la courbe est plus lente la montée vers la scepticité est plus lente oui ça c'est logique mais pourquoi est-ce que ça se fragmente ça se fragmente tout de suite une fois qu'on a un temps tout de suite non non il y a persistance de la situation de la simplicité et puis pour une raison qui mériterait d'être investigué d'expliquer par exemple les personnes qui participent à la tête du cheval le cheval ayant muté pendant un certain temps je ne sais pas l'oeil va changer de couleur la bouche va ouvrir etc et puis les personnes qui finalement détiennent les clés du sens du cheval en question se disent d'un seul coup tiens moi je change tout je me mets tout rouge alors que et d'un seul coup le cheval ne ressemble plus à rien alors là tout disparaît d'un seul coup tout le monde se désolidarise de la forme qui est arrivée mais donc la simplicité c'est l'image unique c'est quand il y a une cohérence dans l'image la simplicité c'est quand un acteur humain est capable de dire c'est un cheval oui mais ça c'est c'est la théorie de la forme c'est la gestale qui fait que quelque part par un certain nombre de très pertinents on sait déterminer si c'est un cheval ou pas et la situation et ça occupe au moins 6 mosaïques ça peut utiliser tout l'ensemble de l'image avec plusieurs dizaines de personnes on a fait j'ai fait l'expérience jusqu'à 70 personnes on arrive à des formes cohérentes sans que c'est leur but le but à mon sens sans qu'ils ont un but spécifique il n'y a pas de but imposé par moi ou qui que ce soit d'autre non non le but émerge et justement c'est cette notion de simplicité comme target comme cible il semble qu'effectivement un collectif en présence avec lui-même cherche cette situation de cohérence d'une lecture simple et quand ça devient trop cohérent il y en a un et quand ça devient trop cohérent oui c'est ça au bout d'un moment ça se casse la figure oui c'est ce que j'observe encore une fois donc là on a l'outil expérimental maintenant ce qui m'intéressait c'est vraiment le travailler d'utiliser ces données pour voir vraiment ce qui se passe aussi faire des interviews après coup pour essayer de comprendre plus précisément ce qui il est mais ce qui est passionnant dans la recherche c'est qu'il y a d'une part une exploration ludique qui sert énormément à créer des nouveaux outils dans une forme d'intuition en ne sachant pas très bien où on va mais que d'un autre côté il y a tout de même la recherche du fonctionnel où on va devoir réatterrir dans de la transmission de messages ou alors on reste dans l'esthétique pure mais enfin entre les deux est-ce que vous avez fait le point par exemple avec un but donné au fait la vitesse de la courbe j'ai jamais été en mesure d'imposer un but à qui que ce soit faire un cheval non mais ce serait intéressant s'il ait fait la simplicité est arrivée plus vite ou non j'ai jamais fait cette expérience j'ai jamais fait cette expérience je peux pas vous dire et je suis pas sûr que si vous dites allez-y faites un cheval que vous allez obtenir un cheval c'est intéressant par contre j'ai fait des j'ai fait des expériences avec des enfants de 4-5 ans 6 ans c'est assez intéressant de voir ce qui se passe notamment sur le mimétisme parce que en fait avec une classe comme ça d'enfant j'ai observé qu'à un moment il y a un enfant qui a fait dans un petit coin la maison classique avec la cheminée le truc super bien fait petite maison et puis les autres faisaient d'autres choses et puis un autre enfant à l'autre bout de l'image s'est mis à faire la même maison que le premier alors le premier ne l'a pas tout de suite remarqué parce qu'il était complètement focalisé sur sa maison et puis mais d'autres ont remarqué qu'il y avait eu copie et se sont amusés à leur tour à reproduire des maisons comme ça et il y a eu une épidémie de petites maisons l'image il n'y avait plus que ça pour un moment alors au bout d'un moment le premier qui était focalisé sur sa petite maison il a devenu il a dit il y a plein de maisons et il a dit madame madame ils m'ont copié c'est le mimétisme oui c'est le mimétisme avec le tabou de la copie et donc d'ailleurs ça a créé des discussions entre la presse d'école les enfants etc sur la copie c'était très intéressant mais dans un stade primordial moi j'apprends donc ma petite fille d'un an et demi donc a des bouquins et alors on lui dit chien cheval et bon parfois elle se trompe et donc il y a cette première association entre le mot et l'objet et où finalement il y a une imprégnation neuronale qui doit jouer sur un collectif où on s'entend sur les sons il n'y a rien à faire sinon on est dans la folie et dans l'incommunicabilité c'est clair alors il y a un autre aspect qui m'interroge aussi c'est la question des assemblées de neurones telles que les appelle Francisco Barrella et là il y a une autre une autre théorie qui m'intéresse beaucoup qui est explorée aussi par Jean-Louis Dessal mais qui a des racines plus anciennes Zahavi 97 c'est la théorie des Cosnix-Signaline-Tierre que Jean-Louis développe sous une forme qui s'appelle la Friendship Signaling Model l'idée de alors toujours dans sa théorie de calculer ce qu'il appelle la Probability to be killed qui est inversement proportionnelle à la en plus que sorte au réseau social de la personne donc ça alors il a fait des plats de simulations permettant de de montrer comment le signal s'ordonne suivant la compétence des individus composant le groupe donc à droite en bas à droite ici vous avez des personnes ayant un réseau social asymétrique donc disons beaucoup de suiveurs peu de suivis et à gauche un réseau social plus symétrique autant de suiveurs que de suivis disons et en ordonnée vous avez les signaux émis par les uns et les autres au fur et à mesure le but étant pour chacun de former sa coalition toujours dans cette idée que j'exprimais en introduction pour former des coalitions pour réduire sa probabilité d'être tué au gros et Jean-Louis démontre qu'il s'agit d'un état d'une stratégie évolutionnaire stable qui a une forme qui permet de visualiser finalement la stratégie du groupe avec ses différents individus là quand vous avez en ordonnée l'investissement en communication des différents individus et puis là la compétence en quelque sorte qui se recoupe avec la typologie des réseaux sociaux on voit que les individus se répartissent en gros en deux groupes un groupe que Jean-Louis appelle compétitif donc là on dépense beaucoup d'énergie pour se signaler pour signaler inattendu pour sortir une information pertinente on est en compétition les uns avec les autres et à droite plus on a de compétences en fait moins on se signale finalement au bout d'un moment et on n'est pas coopératif alors voilà ce qui est intéressant c'est que c'est une théorie non coopérative il n'est pas question de il n'y a pas d'hypothèse de coopération j'explique ça trop rapidement c'est un petit peu plus compliqué que ça mais c'est je pense quelque chose qui permettrait de de comprendre ou d'approcher la dynamique de formation du groupe dans l'image tout à l'heure je parlais du du cheval effectivement dans dans l'image il y a des gens qui font le fond et les gens qui font la forme ceux qui font la forme il suffit qu'ils bougent très peu de choses et ils vont pouvoir influencer globalement la signification de ce qui est en train d'arriver créer un sourire sur un personnage peut modifier la sémantique globale du tout au tout il suffit d'être placé au bon endroit pour pouvoir agir sur la lèvre celui qui est dans le fond dans le chaos du fond de la forme il a beau s'agiter comme il peut ça ne changera rien et donc dans l'image il se crée aussi deux groupes un groupe compétitif ceux qui veulent être dans la forme et le groupe non compétitif ceux qui sont déjà dans la forme alors évidemment celui qui est dans le centre de l'image qui est arrivé le premier a plus de chances d'être dans la forme que dans le fond c'est un peu les gens qui naissent bien et les gens qui ne naissent pas bien il faudrait peut-être mettre ça en rapport avec le dernier prix Nobel donc d'économistes qui ont parlé justement de comment mettre des compétitifs en coopération dans la théorie des jeux je crois je crois que ça intéresse alors voilà donc ça à mon avis je ne sais pas ce serait un autre sujet de la discussion avec Jean-Louis cette théorie me semble assez intéressante j'aimerais ça m'appelle en typologie ceux qui sont dominants et ce sont d'habitude les types extra-experitifs et ceux qui sont plus submissifs qui sont plutôt les inter-veritifs peut-être les inter-veritifs sont ceux qui ne sont pas compétitifs qui font le fond de l'image tandis que les autres veulent toujours être au centre de la intervention et ce sont aussi les extra-veritifs ce sont ceux qui parlent oui mais en même temps c'est ce que Jean-Louis appelle le paradoxe des banquiers les banquiers pour lui sont à droite là vous voyez dans la courbe ils ont beau avoir beaucoup d'argent pouvoir de ceci de cela en fait ils s'expriment peu ils investissent peu dans la communication et ils sont peu compétitifs au sens où ils portent tous le même costume c'est un très beau costume mais tous le même ils ne sont plus dans la compétition ils n'en ont plus besoin mais il la confie à des traders qui eux jouent très dur il la confie à des traders ça d'ailleurs ce serait amusant de voir pourquoi au XVIIe siècle on portait des perruques et des rubans et des plumes dans l'aristocratie et la noblesse alors que là l'aristocratie est de la juridiction alors qu'aujourd'hui les banquiers sont au contraire gris muraille et peu compétitifs c'est un autre sujet mais alors non mais en tout cas il y a si cette en termes évolutionnaires en termes de théorie des jeux évolutionnaires si cette cette attitude ce phénomène est une stratégie évolutive stable on doit trouver la trace dans le générateur poétique et ça doit pouvoir permettre d'approcher de comprendre ce qui s'y produit et inversement le générateur poétique permettrait de montrer aussi comment il est mortel ce qui se produit dans ce type d'assemblée synchrone quoi qu'il en soit est-ce qu'il y a des dates sociologiques pour dire combien de gens adorent alors moi je reviens là maintenant à la question que je posais au début l'importance des technologies qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la technologie parce que si cette image là de clivage social entre une partie compétitive et une partie non compétitive une partie non compétitive et une partie compétitive disons les dominants les dominés les ha les nonas les banquiers les endettés les etc s'il s'agit d'une stratégie évolutionnaire stable s'il s'agit d'une image du clivage social à l'oeuvre depuis l'ennemi des temps on peut se poser la question de ce que ce clivage social est en train de devenir va devenir avec l'éruption des technologies de réseau où évidemment qui détient les technologies la connaissance les tuyaux etc dans la société c'est évidemment ceux qui sont là dans le haut du panier vous voyez et tous les autres sont pour reprendre les termes de Joël de René transformés en prolétaires en pronétariat et subissent et subissent et subissent sont le pronétariat cognitif de tous ceux qui sont là vous voyez et et il semble que les technologies de réseau amplifient le phénomène the winner takes all et que le nombre de gens qui détiennent le pouvoir tentent à diminuer 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 et par contre le prédétariat augmente 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 trouver une stratégie adaptative qui permettrait de contrecarrer cette espèce de meurtre en retour d'une élite par rapport à la masse il y a une relation très intéressante qu'on fait en ethnopsychanalyse entre les sadiques et les masochistes c'est à dire les sadiques vont essayer de culpabiliser les masochistes et c'est ce qu'on fait aujourd'hui par exemple avec les phénomènes de misère on dit bah écoutez c'est de votre faute et on les enfonce encore plus et donc de ce point de vue là les sadiques alors ont encore plus de pouvoir puisqu'ils s'auto-justifient par rapport à des gens qui soi-disant ne se prennent pas en charge etc enfin il y a un jeu c'est à dire que les gens qui sont dans la partie non compétitive disent tous les autres soyez compétitifs oui oui ça aussi oui d'où aussi l'individualisme forcené qui est aujourd'hui pour arriver dans l'autre tranche exactement ah oui c'est ça ce qui crée une sorte de situation de guerre de tous contre tous qui est bien en gros là où nous en sommes mais est-ce que vous voyez par exemple selon les dates avec ce pour les images est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs et moins actifs ah oui c'est clair est-ce qu'il y a un phénomène de personnages qui cassent chaque fois oui bien sûr ou est-ce que les dates vous les mesurez ça c'est des personnes qui ont systématiquement aidé l'image et ça c'est des personnes qui ont systématiquement cassé pour le moment je fais je fais la comparaison moi je vois j'ai une collaboration de discussion qui a un peu une même idée et j'ai des personnes qui sont hyper actives mais qui n'apportent très peu et il y en a et donc c'est un peu contraire à votre image il y en a qui disent très peu mais chaque chose qu'ils disent est repérée par le groupe comme important ici j'ai dit je trouve ça bizarre de voir cette courbe là être compétitive car chez moi les compétitifs n'a pas la simplicité nécessairement et il y a la corrélation n'est pas cette courbe elle est orthogonale à la salle des questions sur la simplicité là on parle de la structuration du réseau voilà on parle on est là en bas comment se forme la coalition après cette cohérence de phase ces oscillations évidemment serait si on disons si cette approche est juste synchrone avec la formation du groupe mais suivant un phénomène de reconnaissance de forme de recherche de simplicité d'inattendu qui n'est pas directement lié à la nature du groupe en question dans le groupe il va évidemment y avoir toutes les stratégies toutes les attitudes que vous décrivez et effectivement dans les images quand je regarde en détail de temps en temps je décris on peut trouver des gens qui n'arrêtent pas de changer tout le temps leur signe et finalement tout le monde s'en fout au contraire des gens qui peuvent avoir une action plus pertinente avec peu de choses ça peut faire basculer le sens complet ça peut arriver ça arrive même souvent tu peux redire ce que tu as dit rapidement sur la discrimination compétitive non compétitive à un moment tu as dit je crois je voudrais le vérifier que les compétitifs étaient dans la recherche de la forme tandis que les non compétitifs étaient déjà dans la forme c'est ça donc les compétitifs dans la recherche de la forme ça les a de la simplicité voilà et les non compétitifs déjà dans la forme c'est ça c'est ça disons c'est comme ça je le traduis avec des mots en observant l'image du général interpolitique je vois que ceux qui sont dans la forme ont un pouvoir d'influencer la forme avec des une une modification infime ils peuvent transformer complètement le sens tu vois dans la partie non compétitive encore une fois pour reprendre les mots de Joël Doronet il y a des gens ces gens là ont une sorte d'immunité médiatique c'est à dire que Britney Spears ou le directeur de la de la fed américaine il suffit qu'ils sortent trois mots d'une banalité affligeante et ça fait le tour du monde vous voyez je vois ce que je veux dire dans cette partie compétitive parce que ces gens là sont extrêmement réseautés dès qu'ils disent ils lèvent le petit doigt ils sont tellement suivis que ça se sait partout c'est la puissance symbolique du langage et forcément ça on voit tout même partout que les classes aisées ont une plus grande facilité à maîtriser de cette symbolique tandis que les autres ont une tendance à dire ça a toujours été comme ça je dois le subir et c'est un ordre auquel je ne peux pas toucher et donc il y a un jeu de soumission finalement alors qu'en fait dans l'ordre démocratique on devrait leur dire mais non vous participez aussi à ce jeu symbolique où les choses changent et vous êtes créatif et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement mais il y a aussi une sorte de fatalisme de l'inertie alors ce qui est amusant dans cette représentation là c'est que les phénomènes à l'oeuvre sont sont tout à fait identiques aussi bien pour ceux qui c'est la population qui est dans la partie compétitive que celle qui ne l'est pas c'est à dire que finalement chacun se comporte de toute façon à être à former sa propre coalition être dans la coalition c'est à dire que on ne peut pas dire qu'il y en a qui ont des stratégies de pithécanthropes et d'autres de homo sapiens à ce moment pas du tout ce sont les mêmes ce sont les mêmes sapiens sapiens il se met du deux fois il y en a peut-être certains qui sont un peu plus doués que d'autres mais les phénomènes à l'oeuvre sont tout à fait similaires bon en tout cas la question cette question de l'irruption des technologies dans cette stratégie évolutionnaire stable de formation des groupes et des classes me pose question qu'est-ce que voilà quel je pense qu'il faut développer on va nécessairement développer une stratégie une stratégie évolutionnaire qui va faire un peu changer les choses puisque comme je le signale il me semble que voilà il y a cette classe non compétitive se réduit pendant que l'autre augmente jusqu'à un niveau à mon sens qui n'est pas soutenable mais dans votre système de classe non compétitif c'est l'hasard d'être au milieu le hasard d'être au milieu de l'image du cheval ah oui 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 donc on est une fois dans la classe non compétitive la prochaine fois je rentre par hasard je suis tout à fait dans le coin et je suis non compétitive donc c'est situation mais pardon il y a disons le parachutage dans l'image c'est un peu équivalent au parachutage des naissances si vous êtes bien nés à l'XL ou mal nés à Molenbeek c'est situation la prochaine fois je peux être tout autre à dépendre de ma personnalité next life oui mais il y a la présence sur le réseau que la langue française dit bien vous êtes branché ou vous êtes débranché on n'est pas sur le réseau on est débranché je crois que ça fait aussi chacun a une influence mais c'est pas un seul bit qu'il peut faire donc si la personne a tout d'un coup une cohérence dans ce qu'il est en train de montrer les gens peuvent suivre même s'il est plus sur le côté donc ce n'est pas seulement ah oui ça c'est dans les réseaux de savoir c'est comme la petite maison dans le coin voilà la petite maison dans le coin effectivement elle était en bas à droite si je me souviens bien elle n'était pas du tout au centre et c'est elle qui a fait complètement exploser le système voilà en tout cas cette situation de clivage social est bien sûr envisagée depuis très longtemps et pose problème Adam Smith qui dans le domaine économique observait ça il y a bien longtemps vinaire qui redoutait ce que je suis en train de dire cette sorte d'asservissement de pronétarisation globale et puis Marc Fischer l'auteur d'un livre récent qui déclare ceci easier to imagine the end of the world than the capitalism sauf que voilà dans une logique évolutionnaire il ne peut pas y avoir de fin du monde moi j'espère donc on va développer forcément des stratégies et et à mon sens la sonde que j'ai envoyée dans l'espace intersidéral des relations humaines en 86 peut aider un petit peu j'espère alors je fais le rapport avec Future ICT vous connaissez Future ICT c'est un énorme projet européen ou mondial de coopération entre plein de groupes de recherche en sens cognitif en informatique en réseau en sociologie etc pour tenter de faire une sorte de modélisation globale planétaire du problème du problème et le problème c'est l'homme le problème et à mon sens Future ICT fait partie du problème parce que ça va créer un groupe de gens je ne sais pas dans quelle partie de la courbe en question qui on sait au contraire dans quelle partie voilà et donc je ne suis pas sûr que la sonde générateur polyétique va rentrer dans ce type de démarche mais qui sait peut-être qui sait trois phrases sur le capitalisme et de Adam Smith je pense qu'effectivement ce que nous disons par exemple c'est qu'une certaine forme de capitalisme surexploite la nature jusqu'à la pousser au désastre et que malheureusement comme ce système est indestructible il va amener comme ce système est indestructible ça c'est sa force de faire croire ça enfin c'est si mais je pense voilà que l'irruption des réseaux de la technologie extrêmement soudaine dans l'histoire de l'humanité et d'un impact au sens évolutionnaire immense que des stratégies nouvelles vont émerger tout comme le langage a émergé lui-même c'est de cet ordre-là c'est gigantesque il y a un impératif de survie voilà on en est mais il y a beaucoup de belles initiatives les fact-watchers par exemple voilà Obama lors de de son sa joute électorale avant-hier Romney lui dit vous avez dit ceci on demande tout de suite à un fact-watcher est-ce que c'est vrai ou pas et le fact-watcher dit non voilà Obama a raison il a effectivement dit ceci c'est aussi des instruments que l'humain invente pour justement résister à la fausse information je crois effectivement que dans ces stratégies évolutionnaires de survie la question de la surveillance est importante la surveillance future est-cité c'est relativement plutôt mettre dans cette stratégie de la surveillance je pense qu'il y a effectivement des stratégies émergentes de type surveillance qui volent net partout sur le net en particulier sont extrêmement puissantes on peut mettre Anonymous ou des choses comme ça dans ce paquet là ou Wikileaks ou je vois un petit peu comme des tentatives inverses alors et ça ça m'amène aux questions de perspectives je crois qui permettrait de conceptualiser un petit peu tout ça enfin d'aider alors vous vous souvenez que la perspective a été inventée par alors elle est très vieille la perspective on trouve des représentations en perspective donc à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ sauf que on en trouve avant la renaissance au fin du Moyen-Âge des pseudo-perspectives plus ou moins correctes d'un point de vue géométrique celle d'en haut celle de Rome elle est tout à fait correcte elle a précédé donc de quasi un millénaire plus un millénaire et demi la renaissance mais on a commencé à conceptualiser la perspective en tant que telle à partir du moment où non seulement on la réalise mais on la conceptualise en tant que perspective et c'est ce qu'a fait Bonnelleski vers 1425 avec son expérience de la Tavoletta sur la place de Santa Maria de la Fiori à Florence il a montré à ses contemporains comment représenter de manière légitime un espace à trois dimensions donc quand je disais tout à l'heure que pour ma part je n'ai pas inventé IP IP c'est Bob Kahn et Linsurf il y a un français dont le nom ne revient pas à l'instant évidemment vouloir l'IP multicast c'est C'est Van Jacobsen et Steve Dyrin mais je crois que ces inventeurs-là qui ont créé des représentations de ce type comme à Rome au premier siècle avant Jésus-Christ n'ont pas eu conscience qu'ils créaient des perspectives au sens symbolique des termes et cognitifs alors peu de temps après qu'on ait inventé la perspective là on s'est rendu compte qu'il y avait eu un basculement notamment les frères Varnèques avec ce politique qui est situé pas loin d'ici à Gans là on voit vraiment la transition Moyen-Âge-Renaissance et on se rend compte que donc on abandonne une représentation hiérarchisée pour une représentation géométrisée et ça correspond à une sorte de lâcher prise sur la représentation c'est plus Dieu le Père c'est plus le pouvoir symbolique et religieux ou économique qui va structurer la représentation c'est une construction géométrique avec un point de fuite qui évidemment est très embarrassant très embarrassant puisque c'est le symbole de l'infini l'inconnaissable et très souvent dans les tableaux de l'infini sur le point de fuite comme sur un style avec des stickers on met le le Saint-Esprit le Christ le Dieu le Père etc on superpose quelque chose parce que il a une portée symbolique gigantesque c'est à ce point qu'on délègue le soin de former la représentation et ce point est l'homologue du point de vue du peintre etc donc à l'Arnaissance donc c'est la période de la Francesca un petit peu plus tard en 450 fabrique les cités idéales une sorte de pré-industrialisation de la perspective qu'est-ce que va devenir une sorte de question générale sur l'urbain le monde avec cette forme de représentation et très vite arrive le Baroque le Baroque et là clairement n'assume plus trop cette utilise évidemment la perspective en tant que Kouti mais n'assume plus réellement cette question existentielle et symbolique du point de vue etc donc là au centre vous avez ce que j'imagine être des angelots ou je sais pas quoi qui virevolte là-haut et et bien je crois qu'aujourd'hui dans l'irruption des technologies des réseaux etc en gros on en est là c'est-à-dire qu'on a inventé IP des réseaux IP et les constructions de réseau matique de réseau des systèmes qu'on fait aujourd'hui sont de type à mon sens baroque et sont un peu comme ça vous voyez avec tout autour un immense storytelling on a un spécialiste du storytelling et évidemment là sous le sous le le nuage du cloud computing vous allez pouvoir recevoir des reconnaître certains entrepreneurs prépubères divers et variés qu'on peut voir souvent dans les jours d'autres et puis tout autour le storytelling incroyable voilà c'est-à-dire que on a créé un réseau qui est structuré par des perspectives mais on n'en assume pas réellement la portée symbolique parce que c'est dur à assumer alors donc je vous ai dit tout à l'heure que je distinguais deux formes de perspectives dans les réseaux une perspective temporelle et une perspective numérique tous les deux toutes ces deux perspectives étant anoptiques non optiques on n'est plus dans la géométrie on n'est plus dans la représentation de l'espace mais dans la représentation du corps du corps social communiquant à la vitesse de la lumière en gros et à travers des phénomènes qui ne sont plus d'ordre spatial visuel mais d'ordre sensorimoteur cognitif comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure avec ces différentes théories qu'on pourrait expérimenter sur le générateur polyétique alors en fait la question c'est si ces perspectives temporelles et numériques ces perspectives anoptiques sont de réelles perspectives alors il doit y exister des critères de légitimité pour la construction de ces perspectives tout comme il existe des critères de légitimité géométriques pour la construction des perspectives spatiales vous vous souvenez des traités de Pierrot de la Francesca et d'Alberti pour décrire la construction légitime de la perspective spatiale alors en termes cognitifs je pense je pense qu'il y a trois critères pour la construction de perspectives légitimes anoptiques que ce soit temporelles ou numériques le critère A c'est que le dispositif doit prendre en compte l'existence et l'action de l'individu du sujet A alors ça l'air de rien mais c'est déjà pas évident que quand vous êtes face à un dispositif en réseau que ce dispositif intègre le fait que vous existiez mais dans toute l'acception du terme existait que vous agissez alors bien sûr le minimum c'est que vous appuyez sur le bouton vous avez un signal qui vous montre que vous avez appuyé sur le bouton c'est le B à bas mais peut-être ce jour-là vous n'êtes pas de bonne humeur le système s'en fout vous voyez ou vous ayez un jour ou l'autre disparu le système s'en fout l'existence de la voilà il faut que l'individu soit trouve une représentation au coeur du système liée vraiment à son existence il me semble que c'est un terme important ça rejoint les considérations de de Van Forster sur la question de l'aliénation je ne sais pas si vous connaissez cette définition de Van Forster qu'il a donnée dans le congrès de la Mexico si je me souviens bien au 74 la définition de l'aliénation sur Van Forster est extrêmement simple il dit on arrive à un niveau d'aliénation quand la partie ne reconnaît plus sa trace dans le tout c'est tout simple voilà et je pense que la plupart des dispositifs auxquels on a affaire qui sont construits en réseau qui mettent en oeuvre de fait des perspectives anoptiques ne sont pas légitimes selon le critère A puisqu'ils sont souvent aliénants là il va y avoir un séminaire sur le trading en haute fréquence bientôt clairement le trading est un système aliénant parce que vous allez un petit boursicoteur qui achète ou qui vend une action microscopique dans un coin le système s'en fout il ne voit pas sa trace dans le tout il est aliéné au sens de Van Forster alors ensuite il y a le critère AB donc le système doit faire en sorte que le sujet B va être traité comme le sujet A une sorte de principe d'égalité ce qui tombe assez sous le sens et là où ça se complique c'est que il faut que A soit traité comme B y compris les auteurs du dispositif et là évidemment quand on regarde Facebook on se rend bien compte que Zuckerberg n'est pas comme n'importe quel sujet A n'importe quel sujet B il est là il est la partie de l'homme compétitif même s'il avait d'ailleurs voulu casser le système social qui le faisait souffrir à à Ravard il s'est propulsé tout en haut là-haut c'est en train de se réduire comme ça et là pour le coup il a construit un système qui n'est pas légitime du point de vue du critère AB et si un jour il y a un brusque mouvement de violence le pauvre Zuckerberg qui a voulu casser le système je prie pour qu'il ne se retrouve pas sa tête au sommet d'un pic quoi voilà donc et ensuite il y a le critère ABC alors le critère ABC c'est pour dire qu'il y a un grand nombre de sujets A ABC c'est déjà trois sujets depuis Poincaré on sait que quand on met à trois ça devient compliqué et la question du critère ABC c'est qu'est-ce qui est la glu entre les sujets A les sujets B et les sujets C qu'est-ce qui est le contrat social finalement le contrat symbolique entre les sujets et là c'est la question de qu'est-ce que symboliquement on superpose au point de fuite donc on avait à la naissance on avait mis le Saint-Esprit le petit Jésus Dieu le Père la Sainte Vierge etc aujourd'hui on met la compétitivité la démocratie toutes sortes de notions floues etc voilà l'efficacité nous en anthropologie ce qu'on essaye de faire c'est plutôt de parler d'intersubjectivité ludique ou légale c'est-à-dire par exemple vous devez rouler à droite ici en Belgique en Angleterre on roule à gauche mais ici entre nous on se donne cette règle-là elle est intersubjective tous les sujets l'acceptent donc elle est intersubjective parce qu'elle n'a aucun sens objectif en soi c'est simplement pour faciliter le trafic mais par contre dans l'intersubjectivité ludique l'amour le langage l'art surtout là on laisse les joueurs jouer avec le symbole en transformant chaque fois les règles du jeu donc il y a deux phases à cette intersubjectivité qui font toute la capacité de l'humain de passer de l'un à l'autre parce qu'il a l'habitude de manier dans la créativité ce qu'il va faire après dans les lois ça c'est l'approche plus anthropologique je dirais mais la question aussi c'est l'éruption des technologies qui ossifie la chose qui instrumentalise qui centralise qui donne une efficacité que j'ai jamais vu au système voilà donc je pense que le générateur poétique s'il peut avoir une influence en tant que sonde dans l'espace assez sidéral des relations humaines quelles qu'elles sont aujourd'hui c'est justement présenter un modèle dans cet univers un peu baroque qu'on voit aujourd'hui sur l'internet voilà le générateur poétique c'est un tout petit truc simple un tout petit truc simple mais qui permet de former le jugement pour apprécier la complexité de choses beaucoup plus énormes voilà et la stratégie adaptative que je propose c'est évidemment de voilà de un peu viral de rentrer dans ces gros machins de façon à un peu éclairer de l'intérieur c'est ce dispositif en réseau baroque qu'on voit à l'oeuvre aujourd'hui voilà donc pour ça il faut quasiment être surhumain parce que mais à l'époque de la perspective en fait la perspective a créé de nombreux émules donc c'est les perspecteurs qui se sont qui se sont développés ensuite mi-ingénieurs mi-artistes mi-architectes qui sont devenus les siècles suivant l'invention de la perspective des vrais spécialistes de la perspective mais tout le monde a été petit à petit à même de juger de la légitimité des constructions en perspective chacun est capable de dire si tel personnage est plus grand que l'autre si la représentation est légitime ou pas et je pense que de la même manière aujourd'hui une stratégie adaptative dans ce système qui le clivage social se renforce où il y a une pronétarisation généralisée je pense que la contre-mesure la stratégie adaptative consisterait justement à développer une forme de surveillance spécialisée de compétence à évaluer de la légitimité des dispositifs qu'on nous présente ou que l'on construit par exemple on peut parfaitement évaluer un objet technique comme celui-là en termes de perspective est-il légitime en termes de perspective on peut se poser toutes sortes de questions sur comment il est construit l'interface est-elle ouverte le logiciel est-elle libre etc je pense que les compétences collectives pour évaluer les outils techniques et les réseaux sont en train de grandir à vitesse grand V comme une sorte d'antidote à la centralisation winner takes all du système je pense que le mouvement du logiciel libre fait partie de cette stratégie d'adaptation absolument essentielle et il y en a d'autres c'était tout à l'heure le fact-checking etc tout ça en fait partie et tout ça est en train de s'immiscer et de venir évaluer chercher des critères de légitimité dans toutes les constructions techniques actuelles alors je ne vais pas vous me passer ça je vais juste conclure en parlant de Bruxelles parce que j'appuie depuis peu à Bruxelles comme le générateur politique existe depuis peu sur téléphone mobile j'ai envie de faire une première expérience à Bruxelles et je forme le projet de le faire dans le palais de justice un de ces jours donc là je vais prendre des contacts si ça m'en soupe avec le bâtonnier du palais de justice pour lui demander l'autorisation de faire une expérience dans la voûte surtout qu'on cherche à le réaffecter alors voilà il y a peut-être une possibilité d'avenir il y a deux portes entrées voilà j'ai terminé en disant que je vous remercie encore d'avoir invité et puis j'espère que on trouvera les moyens aussi bien de développer l'aspect recherche en sciences cognitives travailler ensemble que l'aspect opérationnel faire en sorte que le projet se développe en vrai sur les réseaux et aussi dans l'espèce physique notamment dans les justices ou ailleurs avant peut-être d'arriver dans d'autres lieux sur le Shanghai vous voyez d'ailleurs c'est amusant c'est la même image mais dans deux contextes vous voyez la différence c'est assez intéressant est-ce que vous avez demandé aux gens qui ont participé quelles étaient leurs émotions émotives et comment ils ont comment ils ont senti cette expérience il y a la motivation oui toute la behavior part il y a j'ai jamais eu les moyens de faire les choses sérieusement de ce point de vue là donc il y a eu des gens qui ont participé à l'expérience notamment des gens dans le domaine de l'art ou de l'histoire de l'art etc qui ont fait des interviews après coup qui ont invité des gens du domaine de l'art et qui ont après coup ont fait des interviews effectivement de ce type de genre mais ça mériterait d'être fait mais avec une grille d'analyse de lecture qui mériterait d'être mis au point un peu sérieusement pour aller au-delà du côté anecdotique mais bon tout ça demande un petit peu de temps de moyens c'est pas évident d'analyser c'est le mieux parce que on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe et on peut pas vraiment demander la bonne question quand on sait pas ce qu'on recherche on est capable on est capable quand même dans un historique de dire top la situation simplicité maximale même ça c'est subjectif de toute façon tout est subjectif oui oui c'est mieux d'accord si on avait par exemple 20 ou 10 personnes qui doivent à chaque fois indiquer c'est simple ou c'est pas simple et si on voit que la plupart d'eux à un certain moment disent que c'est simple une personne peut voir quelque chose simple qu'une autre personne non non oui oui c'est ça mais oui donc quel serait le protocole à mettre en place pour essayer d'identifier les questions d'abord des questions nouvelles comme quelles sont vos impressions qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce qui y avait qu'est-ce qui n'allait pas qu'est-ce qui vous a surpris pourquoi est-ce que vous avez changé de chez vous est-ce que vous êtes adapté aux voisins ou est-ce que vous avez essayé d'influencer c'est juste voir où est cette crowd est-ce qu'ils voyaient l'objectif est-ce qu'ils étaient en train de suivre un objectif potentiel de l'image voilà oui est-ce qu'ils ne voyaient rien et ils essayaient de trouver l'image donc c'est deux phrases différentes et là on peut voir justement si tout le monde se met d'accord sur les papiers des imprecités moi je pense si on prend si on prend si on prend la porte d'entrée des fonctions objectivantes ou subjectivantes du langage on peut déjà voir si effectivement on favorise dans cette communication le réveil de l'imaginaire tout azimut qui crée alors des projections extraordinaires dans lesquelles l'homme a le principe de plaisir il jouit de ça parce que c'est une jouissance esthétique nouvelle et c'est l'inattendu comme il l'attend mais par contre dans le fatigue et dans je dirais l'objectivité le principe de réel lui dit tout de même aussi qu'il doit retourner à des choses factuelles communicables de la façon la plus précise possible parce que sinon il ne sait pas se vivre parce que Toynbee disait les civilisations qui ne parviennent pas à gérer ces deux principes elles disparaissent parce qu'elles ne sont pas dans le réel non plus et là je crois que ça c'est quand ils veulent communiquer parce que comme cet enfant qui était tout content de faire sa belle maison dans son coin et son fichier du restaurant mais il y en a d'autres qui au contraire essaient de communiquer de faire un tour global donc il y a différents aspects ce qui est assez fascinant c'est qu'il arrive toujours quelque chose ça prend plus ou moins de temps mais il arrive toujours quelque chose un beau pas beau critère esthétique ça c'est pas toujours c'est subjectif mais il arrive toujours quelque chose et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est le jeu mais oui qui est le jeu et qui est le remplissement Marcel Jouz disait le sentiment émotionnel de l'espace c'est le fait justement d'être constamment dans ses perceptions parce que la fonction entretient l'organe et l'organe entretient la fonction et donc c'est ce jeu respectif qui permet de rester dans la vie finalement dans ses aspects les plus les plus jouissifs oui quand vous faites une installation comme ça les gens qui arrivent il n'y a pas de but il y a déjà un but implicite car ils sont là pour une expérience le côté situationnel c'est ça oui il y a cette inconnue de la mise en présence non le contexte génère des attitudes oui et à partir de ce moment là il y a une série d'attitudes qu'on pourrait quasi prédire quasi peut-être et puis il y a une couche dont on n'a pas parlé ici c'est ce que moi j'appelle les rituels de participation oui alors il y a des rituels implicites et des rituels explicites et donc c'est là où il y a de la formulation des rituels c'est là je pense qu'une force fondamentale c'est qu'elle a besoin de cohérence de coordination c'est à dire on voit que quelqu'un a fait quelque chose et l'autre a tendance à faire quelque chose qui soit coordiné avec l'autre parce qu'on veut voir émerger une image globale ça c'est je crois la force d'autres organisations qu'on voit c'est pas très clair ça c'est du pattern generation oui mais qu'est-ce que soit la pattern ce n'est pas évident si on a une ligne et quelqu'un commence une ligne comme ça et l'autre continue la ligne alors c'est évident si c'est un cheveu c'est déjà un peu moins évident si c'est un paysage c'est encore moins évident et puis ça dépend du système de maturité des acteurs oui du point de vue du pattern generation les expériences de Conrad Lorenz sont tout de même très intéressantes quand un oisillon sort de son oeuf s'il voit sa mère la première fois sa mère va devenir sa mère s'il sort de l'oeuf et il voit Conrad Lorenz il va prendre Conrad Lorenz pour sa mère et il a montré ça dans ses expériences donc ça c'est pattern generation to instincts à travers les instincts et l'émulation mais ça c'est un premier stade essentiel mais par après il y a tous les autres pattern generation qui sont ceux de la culture par l'éducation par le langage on va même trop le formater et donc il va se révolter en essayant de sortir dans d'autres formes du symbolique qui sont ici l'expression la plus belle puisque c'est l'esthétique qui dit non à l'éthique envahissante en allant vers un ludique qui est le propre de l'homme aussi dans ses formes d'expression ça c'est une chose qui est le propre et toujours dans ce contexte c'est on voit quand même la nécessité d'une collaboration très intense entre les séances positives et les séances humaines et qu'on constate que ça manque beaucoup beaucoup en plus ça manque les séances positives vite c'est la future IT aussi qui veut montrer ça il va y avoir une émotion énormément encore et les séances humaines enfin je ne vais pas exagérer ça mais il y a beaucoup de plus en plus et dans les séances humaines je pense qu'il y a aussi beaucoup de diversité il me semble que ce projet là c'est dans une forme de sciences humaines participatives entre guillemets dans le du registre de la surveillance justement c'est un process il s'agit de de mettre entre les mains des gens un modèle qui peuvent eux-mêmes m'interroger dans tous ces aspects rien n'est caché tout est complètement ouvert il n'y a aucune manipulation nous sommes dans la réalité réelle il n'y a personne qui va dire ce qu'il faut faire quel modèle quoi non mais c'est ici dans ce genre de démarche il ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire des digital humanities sans doute sans doute digital humanities sans doute sans doute est-ce que je ne sais pas si les digital humanities sont aussi ambitieux que ça mais ça pourrait faire partie de chaque acteur de le rendre ambitieux tout à fait il y a un festival As Electronica qui s'intéresse à ce genre d'expérience vous n'avez jamais participé c'est une bonne question As Electronica en général volent comme beaucoup de festivals volent au secours de la victoire c'est-à-dire qu'ils ont par exemple attribué le grand prix il y a quelques années à Linux c'est intéressant ils arrivent après coup c'est Electronica c'est pas l'endroit où le prix Nobel a été remis à l'Europe voilà c'est le même genre que d'attribuer le prix Nobel à l'Europe alors qu'il faudrait attribuer le prix Nobel aux gens qui traînent dans la rue et qui n'ont encore rien cassé c'est eux qui sont les plus admirables dans l'affaire à mon sens le prix Nobel est souvent attribué pas au bon parce qu'il y a aussi un doute on dit que par exemple pour le boson de X le Nobel voudrait d'abord être tout à fait sûr que c'est exact parce que sinon pendant des siècles il serait vilipendé pour avoir attribué un prix trop vite c'est pas jugé c'est dommage pour nous mais enfin les festivals sont assez conservateurs mais à parallèle ils viennent longtemps après quoi ils se réveillent 20 ans après les faits quand même j'ai participé j'ai des fois invité comme writing speaker à ce récord c'était en 5 ou en 6 ou du coup il y avait déjà assez longtemps mais si on fait une anthropologie des festivals on a en début de phase des sondes et des activités intéressantes il y a une maturité du festival et il doit cover your ass strategy et puis et donc Ars Electronica existe depuis 20 ans et on est clairement dans des compétitifs moi je trouve qu'il y a des expériences voilà il y a eu des expériences intéressantes Pierre-Henri avec sa musique électronique à partir des électrodes de son crâne moi j'avais été à Knoc dans les années 90 il y avait des tableaux avec des censeurs qui réagissaient à vos gestes à votre voix etc donc cet exploratoire le centre culturel donc en sud-est asiatique là donc où on a mis des tuyaux d'orgue qui font de la musique avec le vent enfin tout ça sont tout de même des initiatives justement qui montrent qu'on cherche un art interactif plus créatif et donc mais c'est pas nouveau ça a un siècle Monoli etc il y a plein plein d'artistes qui se sont intéressés à ce domaine là peut-être c'est à l'époque d'ailleurs de l'après-guerre les médias après-guerre et les années 60 où il y a eu plus de tentatives de ce genre là de manière concomitante avec les premières et les deuxièmes cybernétiques et puis et puis ensuite je trouve dans les années 90 2000 il y a eu une espèce d'académisme qui s'est installée c'est devenu surtout des mythes voilà quand on voit les années 95 96 97 il y avait une émulation il y avait une émulation et puis là voilà on retrouve plein de choses admis blanches etc mais c'est devenu du spectacle quoi où les vraies questions sont évacuées pour avec une récupération politique enfin c'est très 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 difficile de trouver un contexte pour la sonde que j'ai envoyée dans l'espace il y a 20 et quelques années là en ce moment enfin depuis 10-15 ans je trouve que le contexte est extrêmement aride on est dans des zones reculées de l'univers où il n'y a pas âme qui vive rien ne bouge ça s'agit de beaucoup il y a du mouvement brognien mais pas de réelle prise volonté matière consistante à explorer pour te provoquer est-ce que c'est pas une fatigue qui te rend un peu aveugle non oui peut-être je suis dans la sonde il faut laisser le temps de maturation pour laisser du temps au temps ça reste l'humanité évolue lentement très 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 patient non mais il y a un académisme contre lequel on doit se battre voilà et il faut aller chercher toujours les gens en dehors des contextes habituelles pour ça le panier de justice me plaît beaucoup aller discuter avec le bâtonnier ça m'enthousiasme plutôt qu'avec tel ou tel organisateur de festivals d'armes parce que justement voilà la justice m'intéresse la question de l'éthique il me semble que par exemple la théorie de la justice de John Rawls mériterait d'être revue à l'ère du réseau elle date des années 50 qu'est-ce que ça devient la théorie de la justice aujourd'hui wow et ça j'aimerais bien discuter avec le bâtonnier mais déjà le fait de faire ça dans ce palais de justice où finalement on est dans un tout autre ordre symbolique ce contraste est très beau et intéressant mais ce que je voulais dire par exemple ce qui est intéressant aussi c'est ce qu'on voit maintenant ce qu'on reproche à Facebook sur le fait qu'il s'introduit dans la vie privée des gens et va la diffuser où on est propriétaire et quand on voit par exemple le fameux film La vie des autres où le dictateur engageait des gens qui enregistrent toutes les conversations de cet artiste un peu révolutionnaire pour contrôler le système et bon finalement ce régime est tombé parce que les hommes ont dit non on ne se laisse pas contrôler mais aujourd'hui toutes les caméras de surveillance de la police peuvent refaire tout votre parcours presque de A à Z donc sous un autre prétexte on est revenu je ne vais pas dire à la même chose mais en tout cas à quelque chose de très similaire le problème c'est qu'on commence à ne pas pouvoir s'en passer parce que qui se plaît du fait qu'on a fait une recherche mais tout de suite on ne doit même pas aller dans une page on a vraiment l'objectif qu'on a mis en tête même quand le mot est un peu ambigu et il y a de sens d'après tout ce qu'on a fait avant Google le sait mais c'est vrai mais on en profite ce qui n'empêche pas de questionner la légitimité du dispositif ça n'est pas du tout ce n'était pas mon intention il y a le côté performatif du dispositif puis il y a le côté aussi humain on peut se dire voilà on n'emploie plus on n'emploie plus aucune des technologies je ne vois pas les gens qui lâchent le GSM la possibilité de savoir où ils sont où est quelqu'un avec le GSM pour moi la question elle va vraiment se poser au fur et à mesure que ce type d'engin se rapproche du corps voire du cerveau lorsqu'il va s'agir d'implanter un bazar comme ça tout petit comme ça je ne sais où il y en a tous là qui vont le faire sans penser possible mais il y en a aussi beaucoup je crois qui vont développer une culture de la perspective ou de la surveillance ou on l'appellera comme on l'appellera qui permettra de distinguer justement les devices les objets les réseaux légitimes de ceux qui ne le sont pas de façon quand on rentre quand on s'équipe d'un dispositif savoir un peu on met les pieds savoir si on va être otage des gens etc enfin toutes sortes de questions comme ça j'attends impressionnant j'étais contente de la Commission Européenne qui me roule en défaut avec le Data Privacy c'est des choses le changement des règles de la société qu'ils ont fait et c'est super c'est super de voir qu'au moins il y a quelques organismes qui veuillent un peu sur nous qui arrivent à arrêter les réseaux mais je pense que si on fait le parallèle avec ce qui s'est produit à la renaissance ou assez vite tout le monde est devenu compétent pour juger de la légitimité d'une perspective tout le monde je pense que quelque chose de similaire peut arriver la compétence peut se répandre beaucoup plus rapidement qu'on le croit oui oui c'est très 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 lent il faut regarder pour le moment le démarrage de la courbe microscope il faut avoir beaucoup de temps très très une sensibilité instrumentale terrible mais je pense pardon oui oui c'est très intéressant c'est un peu quoi mais je ne sais pas je ne suis pas trop singulariste au sens technologique moi ce qui m'intéresse c'est vraiment toute la compétence des gens ce qui m'intéresse c'est comment les gens vont trouver une stratégie adaptative qui va leur permettre de garder un équilibre psychique physique que les gens s'autorisent à penser à agir à être et à mettre des limites à mettre des limites voilà c'est bien pour moi c'est là-dessus que ça moi je suis intéressé par la paix vous voyez je suis un petit gars gentil comment avoir l'intelligence collective et toujours avoir l'autonomie individuelle en principe l'autonomie individuelle devait amplifier la télécharge pour beaucoup de gens ça va être quelque chose c'est de vous simplement suivre le groupe ne plus faire l'effort de penser pour eux-mêmes c'est ce qui a toujours été le cas c'est ce qui a toujours été le cas c'est ce qui a toujours été le cas maintenant ça devient peut-être plus facile simplement suivre mais imaginons que mais imaginons que plus d'un juridicalisme quelque part plus d'autonomie dans les décisions il y a plus accès à l'information ah oui pour ceux qui le veulent pour ceux qui ne le veulent pas c'est le plus 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 ok mais imaginons que que le modèle de la perspective se développe en tant que compétence chez nos compétences pour un on pourrait imaginer que les gens quand ils voient un nouveau dispositif un nouveau machin marketing un nouveau nouvelle prothèse un nouveau réseau etc disent ah 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 ouais l'effet ah ah l'effet déjà vu l'effet ah ouais c'est une perspective numérique ah ouais c'est une perspective comment ça marche est-ce que c'est légitime etc etc si on n'a pas de de on pré si on présentait une représentation en perspective à des gens du Moyen-Âge rien compris ceux qui sont formateurs de cette perspective sont les les universités les écoles et les médias et les grands inventeurs comme Steve Jobs qui est allé au-delà de mais Steve Jobs il a deviné Steve Jobs met en place construit un dispositif en perspective effectivement essentiellement numérique mais avec une partie temporaire puisqu'il y a le côté temps réel du localisé etc il construit un dispositif mais il ne le pense pas en termes de perspective et surtout il ne le montre pas en termes de perspective non mais c'est comme le distinguo que je faisais tout à l'heure entre construire une représentation suivant en mettant tant bien que mal en oeuvre des principes géométriques là en l'occurrence cognitives et expliciter le modèle en tant que modèle de perspective c'est deux choses complètement différentes parce que l'un permet de juger l'autre évidemment Steve Jobs n'a absolument pas intérêt à dire ah mon machin c'est un truc en perspective parce que d'un seul coup ça donne de la compétence à tout le monde pour en juger sauf que à long terme peut-être que ces gens là sont suffisamment intelligents j'entends les Steve Jobs les Zuckerberg et autres pour se rendre compte que s'ils continuent à instrumentaliser les choses à développer les choses dans le sens de la rationalité instrumentale marketing etc ils vont dans le mur parce que ils vont être face à en gros un pronétariat énorme incompétent et donc violent et donc capable de changement d'attitude violente de voilà de de voilà du jour au lendemain ça on n'en veut plus poubelle donc vous imaginez ça ça va coûter des milliards des milliards d'investissements et du jour au lendemain les gens vont dire ah bah non ils ont changé l'usage c'est possible oui d'en changer l'usage ou de enfin moi je crois que le génie de Steve Jobs a été d'être un visionnaire intrusif anticipant sur les désirs communicationnels des gens et où il a trouvé ses marges d'expression comme d'accord aussi oui justement mais ok d'accord 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !